Salut à toi entrepreneur de l'immobilier, c'est Manuel Ravier, je suis investisseur et également fondateur de la société Investissement Locatif que j'ai fondé il y a de ça plusieurs années avec Michael Zonta et on accompagne chaque année des centaines d'investisseurs dans des projets très rentables dans une quinzaine de grandes villes en France. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fondamentaux, je vais vous parler des bases de comment investir dans l'immobilier efficacement. C'est parti! Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'énumérer en fait un certain nombre de points qui sont des points selon moi qui sont très importants. Alors bien sûr, ces points ne sont pas forcément exhaustifs en matière d'investissement immobilier, on a plus de 250 vidéos sur la chaîne YouTube de conseils, donc vous pourrez les regarder et évidemment vous trouverez une mine d'or d'informations bâti sur des centaines d'investissements réalisés à la fois pour nos clients et également à titre personnel puisque à titre personnel j'ai investi dans des locaux commerciaux, des appartements, des immeubles, des lots diffus, des colocations, donc dans tout type de location qui rapporte et qui est rentable aujourd'hui. Le point numéro 1, c'est choisir le bon support d'investissement. Choisir le bon support d'investissement, ça veut dire quoi? C'est là que vous souhaitez aujourd'hui vous lancer dans l'investissement immobilier, vous vous dites bah j'ai vu des pubs dans le Pinel, j'ai vu des pubs sur la défiscalisation, sur les résidences de service et j'ai aussi vu des youtubeurs comme nous qui disent que le plus intéressant c'est d'investir dans l'ancien. Est-ce que je dois exploiter en colocation, en location, acheter des immeubles de rapport? Vous êtes un petit peu perdu et c'est bien normal puisque le champ de l'immobilier est très vaste. Voilà, on peut investir dans un très grand nombre de supports. Ce qui est important, c'est de choisir un support qui est adapté à votre besoin. La première chose, c'est que je vous déconseille d'acheter des régimes dits de défiscalisation. J'en parle un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos. Aujourd'hui c'est le Pinel, demain ça s'appellera autrement. Il y a le Denormandie également. Moi je vous le déconseille pourquoi? Parce que souvent, tout simplement, c'est un produit marketing. On va vous agiter la carotte fiscale sous le nez. Vous allez oublier en fait ce que vous achetez, donc le bien immobilier que vous achetez. Vous allez avoir un régime où on va vous donner d'une main pour vous reprendre de l'autre. Vous allez acheter trop cher sur un mauvais emplacement. Et au final, l'investissement ne sera pas du tout aussi rentable que ce qu'on va vous dire lorsqu'on va vous le vendre. Le plus simple pour ça, c'est de regarder nos autres vidéos sur la chaîne. Gardez juste en tête que la défiscalisation, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Aujourd'hui, la vraie opportunité de marché, si je peux l'appeler comme ça, dans les différentes villes de France, c'est d'acheter dans l'ancien, que ce soit des immeubles ou des appartements, mais d'acheter dans l'ancien l'immobilier ancien et d'effectuer des travaux de rénovation. On va en parler juste après. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, qui est selon moi très important, c'est d'investir dans un marché solide. Aujourd'hui, je vois des vidéos sur YouTube notamment, où je vois des gens qui peuvent conseiller d'investir dans des cités, qui peuvent conseiller d'investir en race campagne. Pour moi, c'est très dangereux. Pour mes investissements personnels et également, nos clients, on les accompagne à chaque fois dans des zones qui sont des zones où la demande locative est forte et où le marché est liquide. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous achetez un bien immobilier, mais peut-être que demain, vous aurez un autre projet, soit d'investissement plus important, soit tout simplement, vous aurez besoin de cet argent pour votre famille, pour un projet personnel. Si vous avez acheté en race campagne un endroit où personne ne veut vous racheter le bien, eh bien, vous serez collé, comme on dit dans le jargon, avec ce bien. Vous ne pourrez pas le revendre et il vous coûtera éventuellement tous les mois. Si demain, vous avez investi dans un bien sur un marché en décroissance démographique, un marché sinistré, peut-être que vous n'aurez pas la demande locative satisfaisante en face, que vos logements seront vides et quand le logement est vide, il vous coûte et il ne vous rapporte pas. Donc, ça peut entraîner des situations très compliquées. Donc, je vous conseille d'étudier à fond le marché avant de choisir le lieu d'investissement. Et avant de décider, vous allez choisir d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros éventuellement et vous engager pour de nombreuses années avec un prêt immobilier. Troisièmement, ce que je voulais vous dire, c'était de vous former, de vous éduquer. Aujourd'hui, vous avez une énorme chance par rapport au moment déjà où j'ai démarré moi personnellement. L'énorme chance, c'est qu'il y a beaucoup de contenus gratuits ou payants, mais de grande qualité sur Internet. Je salue d'ailleurs à ce sujet tous les formateurs puisque certains font un excellent travail. Voilà, donc vous avez la chance d'avoir des informations gratuites comme notre chaîne YouTube, payantes comme certains programmes de formation immobilier qui peuvent vous permettre de gagner beaucoup de temps, d'éviter des erreurs, de vous éduquer à l'investissement immobilier et de faire les bons choix. Vous avez également la chance d'avoir des sociétés comme ma société Investissement Locatif, donc www.investissement-locatif.com qui propose donc de l'investissement clé en main. On met à disposition des investisseurs batterie de professionnels qui vont du chasseur immobilier à l'architecte d'intérieur, aux spécialistes de la décoration, de la location, de la gestion pour être sûr de réussir à 100% tous vos projets immobiliers. Donc, ça vous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'expertise d'un coup. Pourquoi s'éduquer ? Pourquoi se former ? Tout simplement pour comprendre quels sont les produits recherchés sur le marché. Je vous ai dit à l'instant qu'il fallait choisir le marché dans lequel vous allez investir. Selon la ville où vous investissez, certains produits ne sont pas du tout intéressants. Pourquoi ? Parce qu'on a trop d'offres par rapport à la demande. Donc voilà, par exemple, dans certains marchés où l'offre est saturée sur le type de biens, par exemple à Chambéry en Savoie, donc c'est la ville dont je suis originaire, les studios, il y a trop de studios par rapport au volume d'étudiants dans la ville. Ce qui fait que si vous achetez un studio, vous allez devoir baisser le prix pour le louer ou alors il sera vacant. Renseignez-vous bien sur le marché et sur la demande locative sur ce marché pour être sûr de faire le bon choix en termes de produits puisqu'une fois que c'est acheté, malheureusement vous êtes collé pendant de très nombreuses années. Enfin en matière d'immobilier, on va le voir tout au long de cette vidéo, on dit souvent qu'une bonne affaire ne se trouve pas, elle se crée. Elle se crée pourquoi ? Parce que vous avez bien acheté, vous avez fait des recherches, vous avez négocié le prix du bien lors de l'achat, parce que vous avez fait des efforts pour le rénover, suivre les travaux de rénovation, pour le meubler en mode coup de cœur et pour le louer en le mettant en valeur au maximum. Toutes ces infos-là, je vous les donne avec Mickaël sur cette chaîne YouTube. Mais c'est très important de comprendre aujourd'hui que vous n'allez pas prendre le premier bien sur le marché immobilier qui va être le plus rentable possible, ça n'existe pas. La bonne affaire se crée. Bien sûr, si vous passez par une société comme Investissement Locatif, comme ce qu'on propose, on va créer pour vous cette bonne affaire clé en main et donc on va gérer toutes ces étapes. Mais on applique exactement la même méthode que vous pouvez appliquer à titre personnel si vous souhaitez vous former et tout gérer par vous-même. On va pouvoir maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Quand vous souhaitez investir dans l'immobilier, il faut que vous vous demandiez pourquoi. C'est ce que j'appelle le why, le pourquoi, donc votre motivation profonde. Souvent, on veut investir dans l'immobilier et non pas pour posséder de l'immobilier. En fait, posséder de l'immobilier pour posséder de l'immobilier, ça n'a pas un grand intérêt en soi. L'immobilier est un vecteur de liberté, un vecteur de richesse, d'apport. Et donc, ce qu'il faut que vous fassiez tout de suite en regardant cette vidéo, c'est vous dire en réalité pourquoi est-ce que je veux investir dans l'immobilier ? Qu'est-ce que c'est ? Pour être peut-être plus libre par rapport à mon travail, pour que ma femme puisse être à mi-temps, pour pouvoir lever le pied et être à la retraite plus tôt, pour pouvoir financer des passions. J'adore la voile, j'adore me balader en montagne, faire des voyages, acheter des voitures de sport. Essayez de bien comprendre votre why, votre pourquoi. Et je vous dis ça parce que selon ce que vous souhaitez faire avec l'immobilier et avec l'argent que l'immobilier procure, vous allez vous orienter vers des projets qui peuvent être différents. Quelqu'un qui gagne beaucoup, qui gagne très bien sa vie et qui veut investir par exemple pour sa retraite, va en général choisir plutôt un secteur patrimonial. Il va investir dans des grandes villes avec des biens très liquides et peut-être un rendement locatif qui sera plus faible. Quelqu'un qui dit Manuel, moi ce que je veux aujourd'hui c'est quitter mon emploi le plus vite possible parce que je suis employé dans une usine, que ça me rend malheureux chaque jour de me lever pour aller sur la chaîne, travailler à la chaîne. Eh bien, je vais lui dire, toi ce qu'il te faut aujourd'hui c'est un bien très rentable que tu as peut-être exploité en courte durée dans une ville peut-être plus populaire avec un rendement plus élevé mais un rendement qui sera lié au risque que tu vas prendre et à l'effort que tu vas injecter dans cette gestion peut-être de la location courte durée. Donc plus de rendement mais plus d'emmerde entre guillemets, plus de rendement parce que c'est un rendement qui va être un rendement entrepreneurial, un rendement dégagé par votre travail et l'investissement que vous allez mettre en termes personnels dans la réalisation de ce projet. Moi ce que j'aime bien dire aux gens, que je rencontre à nos clients, c'est de dire de combien d'argent tu as besoin, à quel horizon de temps. Et à partir de là, on va dessiner tout un plan, un programme d'investissement qui va permettre d'atteindre ces objectifs-là. Si par exemple on me dit Manuel, moi ce que je voudrais c'est 2 000 euros de compléments, 3 000 euros, 5 000 euros de compléments à ma retraite, je suis capable de dire pour atteindre ces 5 000 euros de compléments à la retraite qui est une somme énormissime pour beaucoup de Français, eh bien il va falloir investir dans un bien ici, un bien là, un bien ici, un bien là, un bien ici et voilà. Et là après tu as ton plan d'investissement, bien entendu après il est toujours possible de faire plus parce qu'en général quand on goûte à l'investissement immobilier, on a envie d'aller plus loin et donc l'objectif de 2 000 euros, l'objectif de 3 000, de 5 000 euros va augmenter en permanence, il n'y a pas vraiment de limite. Mais en tout cas c'est bien d'avoir un premier objectif et d'essayer de se dire comment je l'atteins de manière à pouvoir mettre des actions concrètes et à séparer en petites tâches par exemple un premier bien ici, un deuxième bien là, etc. Pour pouvoir vous dire en 2 ans j'ai lancé mon système immobilier de manière à pouvoir atteindre ce premier objectif-là et à financer mes passions, à sécuriser ma famille, à financer ma retraite future. Si vous êtes un nouvel investisseur immobilier, si vous débutez dans l'investissement immobilier, une des choses qu'il faut prendre en compte aujourd'hui c'est la fabuleuse opportunité sur le crédit. Je le répète mais jamais assez. Aujourd'hui une banque m'a proposé 0,80% sur 20 ans, c'est absolument gratuit. Donc c'est une opportunité historique. En tant qu'investisseur immobilier, il ne faut pas que vous ayez peur du crédit. Le crédit c'est quelque chose qui est absolument génial. Si vous utilisez un effet de levier pour financer quelque chose qui est un investissement et c'est absolument l'inverse, c'est-à-dire une massue et non plus un levier si vous l'utilisez pour financer des passifs, donc des voitures, des choses comme ça et que vous n'en avez pas les moyens puisque vous ne pourrez pas à terme rembourser ce crédit. Donc le crédit, si vous avez été éduqué par vos parents à le fuir absolument, gardez ça en tête, le crédit conso c'est mauvais. Le crédit immobilier ou le crédit qui sert à financer des actifs qui vont générer des loyers, qui vont générer de la plus-value future, alors c'est quelque chose d'absolument incroyable et encore plus aujourd'hui avec des taux aussi bas. Donc essayez toujours de vous dire en tant que débutant, l'emprunt, qu'est-ce que je dois retenir ? La durée la plus longue possible, 20 ans, 25 ans pour du locatif. Le prêt immobilier, gardez en tête qu'on emprunte toujours sur la durée la plus longue possible, au moins 20 ans, éventuellement 25 ans. Et qu'on emprunte le maximum possible de manière à bénéficier au maximum de l'effet de levier. Bien sûr, si la banque vous demande un apport et que c'est nécessaire pour faire passer l'opération, à l'inverse, on va mettre cet apport. Ce qui compte, c'est de faire le projet. Mais ne financez pas tout cash et bénéficiez au maximum de l'effet de levier du crédit avec les taux bas actuels. On va maintenant parler des modes d'exploitation. Si vous regardez les différentes vidéos sur YouTube, vous voyez qu'il y a plusieurs modes d'exploitation qui sont également à la mode si je peux dire, notamment la colocation, la location meublée, la location courte durée et également investir dans des immeubles entiers, des immeubles de rapport. Ce n'est pas un mode d'exploitation en soi, mais c'est un produit d'investissement qui est très couru aujourd'hui par les investisseurs immobiliers. Concrètement, quel est le mode d'exploitation qui est adapté à ce que vous voulez faire ? Encore une fois, ça va dépendre de votre profil d'investisseur, ça va dépendre de la ville où vous investissez et ça va dépendre de ce que vous voulez faire avec votre patrimoine immobilier. Si vous me dites, moi Manuel, je suis un cadre supérieur, je suis un chef d'entreprise, j'ai peu de temps, ce que je veux, c'est créer un très gros patrimoine immobilier grâce à l'effet de levier du crédit, le faire assez rapidement, je ne vais pas forcément vous conseiller de faire de la location courte durée. Pourquoi ? Parce que même si on peut aujourd'hui automatiser certaines choses, la location courte durée va vous prendre beaucoup de temps. Il faut gérer les checkings, les checkouts, ça va vous consommer du temps et de la charge mentale. A l'inverse, si vous mettez en location longue durée, par exemple en location meublée, vous allez avoir très peu d'efforts à faire et vous pourrez déléguer la totalité du projet de location à une agence de gestion classique, ce qui fait qu'en fait, une fois que vous aurez lancé un projet, s'il s'autofinance selon votre rapport, et bien ce projet il est lancé, moi j'ai toujours cette image dans la tête, je le lance en orbite, hop, je l'oublie, ça tourne, ça se rembourse, ça me rapporte de l'argent. Je peux lancer et me concentrer sur le projet d'après. C'est cette stratégie-là que j'ai mis en place avec Mickaël à titre personnel et c'est une stratégie que j'ai appelée la stratégie d'accumulation. Elle ne convient pas à tout le monde mais en fait moi je pars d'un constat, si ça s'autofinance et que je peux lancer un projet derrière, et bien j'ai lancé mon projet, hop, je passe au suivant, je passe au suivant, je passe au suivant. Je ne cherche pas spécialement le meilleur rendement du monde sur mon projet en me disant est-ce que je peux l'exploiter en courte durée, en faire moi-même les check-in, check-out. Je cherche à lancer un projet pour passer au suivant de manière à accumuler un gros patrimoine immobilier le plus vite possible qui va se rembourser tout seul pendant les années qui vont suivre. Certains investisseurs choisissent d'autres voies pour accéder à leur projet de vie. Selon vos objectifs, comme on l'a vu dans le début de la vidéo, ce n'est pas forcément la stratégie la plus adaptée si vous souhaitez investir pour rapidement bénéficier de revenus complémentaires, quitter votre emploi. Évidemment, ma stratégie dite d'accumulation ne fonctionnera pas. Et il faudra pour vous mettre en place des stratégies avec beaucoup plus de rentabilité et beaucoup plus de cash flow, notamment en location courte durée, sur des zones peut-être un petit peu plus populaires. Le prix à payer sera plus de temps investi dans la gestion de vos projets et dans l'exploitation de vos projets. Donc, un mode d'exploitation plus coûteux en temps et en emmerde. Si vous souhaitez revendre rapidement votre projet qui est dans une zone populaire, il y aura peut-être moins de demandes à l'achat. C'est pour ça que vous n'achetez pas cher. Et donc, vous pourrez moins facilement récupérer l'argent. Certains investisseurs veulent tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. Ils viennent me voir et me disent Manuel, moi ce que je veux, c'est avoir un projet dans Paris ou dans Lyon, dans le centre de Paris, dans le centre de Lyon. Donc, des villes qui coûtent très cher à l'achat. Et avoir un rendement locatif qui me permette d'avoir un cash flow chaque mois, 100 mètres d'apport, sur une durée courte, voilà. Alors, méfiez-vous des gens qui vous diront oui, parce que la personne qui vous répond oui aujourd'hui, c'est un menteur, c'est un vendeur de rêve. Ça n'existe pas aujourd'hui dans Paris pour très bien connaître le marché immobilier parisien. Une fois qu'on a choisi le mode d'exploitation, le marché dans lequel on va intervenir et le type de biens qu'on veut acheter, tu dois t'intéresser à la fiscalité. On le sait, aujourd'hui la fiscalité, ça peut faire une grosse différence. Si demain, l'État vous prend 50% de vos revenus locatifs sous forme d'impôt, est-ce que ça va faire la différence sur votre rendement locatif net ? Évidemment que oui. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on privilégie deux régimes qui sont beaucoup plus favorables que les autres. Le régime de location meublée, ce qu'on appelle communément le LMNP, loueur meublé non professionnel, et le régime dit de SCILIS qui va vous protéger de l'impôt. J'en parle beaucoup plus en détail dans beaucoup de vidéos. Je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 2 de cette vidéo « Comment bien investir dans l'immobilier ». Dans le second épisode, on va parler de toutes les étapes en détail d'un projet immobilier. On va partir de la recherche du bien jusqu'à la mise en location pour avoir un projet rentable. Rappelez-vous, si vous êtes un investisseur débutant, vous êtes au tout début de votre vie d'investisseur immobilier. Elle sera longue et belle. Si vous faites les bonnes démarches, si vous vous formez, si vous regardez les bonnes vidéos, si vous écoutez les bons conseils, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir nos futures vidéos de conseils. Ciao, bye ! Abonnez-vous !